Musique Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussé ou éténué dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bienvenue encore à cette nouvelle séquence de classe digitale. Mon nom est Dossou. Je vous prie même mon prénom. Dossou, j'arrive de vous entretenir sur la notion de la dissertation. Alors, pour aborder cette notion, nous allons le faire pas à pas. Donc la notion que nous allons aborder aujourd'hui, toujours dans le cadre de vous amener à réussir l'essai de la dissertation, c'est les consignes courantes et leur orientation. Les consignes courantes et leur orientation. Et leur orientation. Les consignes courantes et leur orientation. Donc quand on prend un sujet de dissertation, le sujet de dissertation est accompagné de consignes. Donc c'est la consigne qui vous amène à savoir le plan A adopté au niveau du corps du devoir. C'est le but pour lequel. L'objectif ici maintenant, c'est de vous amener à identifier, à savoir que A. Pour telle consigne, voilà, tel plan A adopté. Donc sans plus tarder, nous avons un support test. Que déjà deux de vos camarades ont déjà lu. Je vais faire une relature, je vais relire une dernière fois. Et après nous allons pas accéder aux résultats. C'est-à-dire que nous allons traiter les différentes consignes. Les différentes questions du moins. Test. A 4h30, Sir a mis le fourneau sur un tabouret. Il était environ 4h de l'après-midi. Tous les invités n'étaient pas encore là. Birama s'amusait à la guitare. Kani, Sira, Aminata et deux jeunes filles chantaient. Samou battait la mesure sur une calabasse renversée. Dans ce siècle, trois garçons faisaient beaucoup parler d'eux. Samou, le philosophe, en marche. Si on dansait un peu, disait-elle. D'accord, répondit Sidi. Il faut bien que les retardataires perdent quelque chose. Mais à peine avait-il fait deux ou trois pas que la petite soeur de Sira vint en courant annoncer qu'un des locataires battait sa femme. Tout le monde se précipita dans la cour. Le locataire avait pris soin de fermer la porte à clé. Les invités de Sira se regardaient. Soudain, Sidi, le poing fermé, marcha résolument vers la petite case. Il cogna une, deux, trois fois et attendit. Le fouet sifflait toujours et la femme hurlait invariablement. Sidi coya encore plus fort. Rien. Il se retourna vers ses camarades et haussa les épaules. Puis, serra la mâchoire, il recula pour prendre son élan. Afin de mettre en branle toute la puissance de ses muscles. Mais la clé venait de tomber dans la serrure. La porte s'ouvrit. Une petite femme chétive. La camisole en lambeaux. Les tresses défaite. Se lança dans la cour. Elle s'assit, si la margelle du puits, et se mit à pleurer. Sidi, triomphant, rejoignent ses camarades. Tout ça se tenait immobile. Les yeux tournés vers le puits. Non. Mais vous vous rendez compte? Est-ce un mariage ou un esclavage? Lança le tribun. Quelles sont ses façons? Je vous l'ai mille fois dit. Il faut absolument franquer toutes ses coutumes par-dessus bord. Oui. Cette situation que nous faisons à la femme nous mettra éternellement en état d'infiorité à l'égard des autres peuples. Oui. Franchons toutes ses coutumes en l'air. Libérons la femme si nous tenons à vivre. Ses coutumes font notre faiblesse. Si nous voulons vivre, il nous faut devenir un peuple fort. C'est la femme qui fait démarrer la société. C'est elle qui la fait progresser. Elle est le principal agent de l'émancipation. Débarrassons-nous de toutes ses veilleries. Soyons un peuple fort. La force résout tout. La force peut tout. Regardez les blancs. Ils parlent bien d'humanité. Mais ils tranchent tous leurs litiges à coups de canons et chacun de son côté défend l'humanité. C'est Doubadien, sous l'orage, pages 58 à 59. Donc, après avoir fait l'étude du support, dans lequel est extraite la citation que nous allons étudier tout à l'heure, nous allons calmement procéder à donner du moins une réponse aux différentes questions que nous avons devant nous. La première question ici est celle-ci. Dis ce que signifie pour toi la dissertation. Donc, je vous laisse la parole et vous allez me dire ce que c'est que la dissertation selon vous. Et après avoir recueilli les avis de tout un chacun, nous allons pouvoir donner une réponse définitive. Donc, oui, la dissertation, la dissertation s'est menée, s'est menée, s'est menée, un développement, un développement. Très bien. Qui d'autre dit autre chose ? Oui, la dissertation est un exercice littéraire. La dissertation est un exercice littéraire. D'autres sons de cloche. Oui, la dissertation est une réflexion personnelle et organisée. Très bien, très bonne réponse. La dissertation est une réflexion. Oui, il y a quelque chose, c'est ça ? Oui, la dissertation est une réflexion personnelle et organisée sur un sujet donné. D'accord. La dissertation est une réflexion personnelle et organisée sur un sujet donné. Alors bien, nous avons recueilli des avis au tableau. Nous allons maintenant procéder à l'analyse de ces résultats et enfin pondre une réponse finale que vous allez mettre dans les cahiers. Donc, nous allons mettre déjà les résultats que nous avons promis de mettre à l'instant. Bien, on y va. La dissertation est une menée en développement. La dissertation est un exercice littéraire. La dissertation est une réflexion personnelle et organisée sur un sujet donné. Toutes ces réponses sont bonnes. Mais nous allons essayer de mettre les uns dans les autres pour pouvoir, les unes du moins dans les autres, pour pouvoir trouver une réponse que nous allons mettre ici. Oui, qui veut, avec tout ce qu'on a au tableau, nous prendre une réponse que nous allons mettre au tableau ? Oui, très bien. Oui, je t'écoute. Oui, la dissertation est un exercice littéraire. La dissertation. Oui. La dissertation est un exercice littéraire. La dissertation est un exercice littéraire. qui exige de la part de l'apprenant. Qui exige de la part de l'apprenant ? Oui, très bien. De la part de l'apprenant, une réflexion personnelle, ordonnée, et argumentée. Très bien. Et, argumentée, ordonnée, et argumentée. Mais, si on veut dire ordonnée, on peut aussi dire, la dissertation littéraire, la dissertation du moins, un exercice littéraire qui existe de la part de l'apprenant, une réflexion personnelle, ordonnée, argumentée, et critique. Donc, nous allons mettre, qui existe de la part de l'apprenant, oui, une réflexion personnelle, ordonnée. Donc, argumentée, et critique, et critique sur un sujet donné. Bien. Avec les réponses au tableau, voilà ce que nous avons comme résultat définitif. La dissertation est un exercice littéraire. C'est ce qu'on a ici, qui existe de la part de l'apprenant, une réflexion personnelle, organisée. Et, qui se trouve toujours ici, réflexion personnelle, organisée. On a même mis ordonnée. Qui est critique sur un sujet donné. Donc, la dissertation ici, est quoi ? La dissertation est un exercice littéraire, qui exige de la part de l'apprenant, une réflexion personnelle, ordonnée, et argumentée, sur un sujet donné. Très bien. Nous allons continuer avec, maintenant, la deuxième question. Deux. Identifie les différentes parties de ce sujet et nomme-les. Identifie les. Identifie les différentes parties de ce sujet et nomme-les. Donc, deux, maintenant. Le sujet, même en question, c'est ceci. Nous allons le tenir comme de ceci. Nous allons laisser le début. Sinon, le sujet, même en question, c'est ceci. C'est la femme. C'est la femme. Voilà le sujet, même en question. C'est la femme. Qui fait démarrer la société ? C'est elle qui la fait progresser. Elle est le principal agent de l'émancipation. Donc, c'est la femme qui fait démarrer la société. C'est elle qui la fait progresser. Elle est le principal agent de l'émancipation. Elle explique et discute ce propos. Ce que nous avons ici, nous allons peut-être appeler ça le chapeau. Sinon, la citation, même, est ceci. La citation, même, est celle-ci. C'est la femme qui fait démarrer la société. C'est elle qui la fait progresser. Elle est le principal agent de l'émancipation. Bien. Quand on a le sujet, là, quelles sont donc les différentes parties de ce sujet ? Oui, qui veut rapidement donner une réponse ? Oui. Oui, on y va. Donc, on a la citation, d'accord. Très bien. Un instant, que je mette le tableau propre. Très bien. Donc, on a la citation. Donc, quand on parle de citation, c'est ceci. Oui, n'est-ce pas, c'est ça, non ? Donc, on a la citation. Très bien. Donc, les différentes composantes ici, maintenant, nous allons mettre la citation. La citation, qui dit autre chose ? Oui ? Le chapeau ? Non. Non, non. On a dit que c'est... La citation même, la composante même, c'est ceci. La citation. Après la citation, on a encore quoi d'autre ? Oui. Très bien. Expliquez, discutez, qui est la consigne ? La consigne. Bien. Donc, on a la citation. Et la consigne. Donc, quand vous prenez un sujet de dissertation, les différents composantes de sujets de dissertation sont la pensée de l'auteur, qu'on appelle encore le libellé, et maintenant, la consigne. Voilà la consigne ici. Expliquez, discutez ce propos de l'auteur. Voilà la consigne. La pensée de l'auteur, encore appelée le libellé, c'est ça. C'est la femme qui fait démarrer la société, c'est elle qui la fait progresser, elle est le principal agent de l'émancipation. Donc, voilà les différentes composantes d'un sujet de dissertation. On va mettre maintenant le résultat au tableau. Très bien. Les différentes parties. Les sujets de dissertation sont deux points. Alors, là, la pensée de l'auteur. 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 Oui. Encore appelée le libellé. Très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure. La pensée de l'auteur. Encore appelée le libellé. Encore appelée la pensée de l'auteur. Encore appelée le libellé. Le libellé. Et la conseille. Donc, nous avons la pensée de l'auteur. Encore appelée le libellé. Et la conseille. Encore appelée le libellé. Et la conseille. Bien. Nous venons de répondre ainsi à la deuxième question. Les différentes parties. Nous avons parlé de la pensée de l'auteur. Qu'on appelle encore le libellé. Et la conseille. Enfin, nous allons descendre maintenant sur la troisième question. La question 3. Dégage le thème qu'il aborde. On va parler de la citation. De la pensée de l'auteur. Quel est le thème développé ici? C'est de ça que les questions. Donc, quand on dit dégage le thème qu'il aborde. Le thème ici. Ce qu'on demande ici. C'est de savoir quand vous lisez la citation là. Quel est le thème que cette citation là aborde? Donc, si vous voulez je relis encore une dernière fois. pour vous amener à mieux comprendre. C'est la femme qui fait démarrer la société. C'est elle qui la fait progresser. Elle est le principal agent de l'émancipation. Bien. Quel est le thème abordé ici? Oui? Le développement. Est-ce que c'est le développement? Non, ce n'est pas le développement. Oui, qui dit mieux? Très bien. La femme. Donc, le thème abordé ici c'est la femme. Très bien. Très bonne réponse. Trois. Trois. Le thème abordé. Trois. Le thème abordé. Le thème abordé. est la femme. La femme. Il reste maintenant enfin la dernière question. Le thème abordé. est la femme. Le thème abordé. est la femme. Très bien. Quatre maintenant. Énumèrent quelques consignes relatives à la dissertation. Énumèrent quelques consignes relatives à la dissertation. Donc, quelles sont du moins les consignes relatives à la dissertation que vous connaissez. Nous allons les énumérer pêle-mêle et après faire un tableau de deux colonnes dans lequel nous allons mettre ces différents consignes. Donc, vous allez donner les différentes consignes que vous rencontrez au cours d'un sujet de la dissertation. Nous allons les regrouper en deux colonnes pour pouvoir vous indiquer le plan à suivre pour chaque type de conseil. Donc, pour aller plus vite, je crois que nous allons être obligés de fasser ceci. Nous allons être obligés de fasser ceci. Oui. Bien. Quatre. Quels sont les différents consignes que nous avons au cours d'un sujet de la dissertation? Oui. Très bien. Explique. Nous allons mettre ça ici. Explique. 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 Quoi encore? Discute. Très bien. Discute. Discute. Oui. Comment. 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 explique. Oui. Oui. Explique et discute. Très bien. Explique et discute. Explique. Explique. Et. Discute. Explique et discute. Explique et discute. Oui. Nous allons continuer. Oui. Après, on a encore quoi? Qu'en pensez-vous? Très bien. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Donc, nous avons explique, discute. Comment. Explique et discute. Qu'en pensez-vous? Quel autre conseil relatif à la dissertation nous avons? Oui. D'autres conseils relatifs à la dissertation. Oui. Très bien. Illustre. 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 Très bien. Illustre. Après ça, on a encore quoi? Oui. Très bien. Es-tu de ce ta vie? 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 On continue toujours avec les consignes que vous rencontrez au cours d'un sujet de dissertation. Consignes que nous allons classer tout à l'heure dans un tableau pour vous amener à identifier différents types de consignes et le plan à adopter pour pouvoir traiter un sujet de dissertation. Oui. On continue. Oui, ils sont là-bas. Très bien. Explique et discute et commente. D'accord. Discute. Mais on va mettre plutôt commente et discute. C'est mieux. Commenter vient avant discuter. Donc on va mettre commente et discute. Commente. 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 Et. Et discute. Commente et discute. Commente et discute. D'autres questions. Oui. Montre. Très bien. Montre. 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 Oui. On a mis explique. On a mis discute. On a mis commente. On a mis explique et discute. On a mis comme pensez-vous. On a mis est-il de ce ta vie. On a mis illustre. On a mis commente et discute. On vient de mettre tout à l'heure même montre. Quel autre conseil relative à la dyslexion nous avons ? Oui. Très bien. Partage-tu ce ta vie. Partage. Partage-tu ce ta vie. Partage-tu ce ta vie. Partage-tu ce ta vie. Partage-tu ce ta vie. Très bien. Autre conseil relative à la dissertation. Je peux effacer ici. D'accord. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons laisser la citation puisqu'elle va nous aider tout à l'heure. Donc, s'il faut effacer, nous sommes déjà en train de répondre à la dernière question. Nous allons effacer la consigne puisque nous allons nous servir tout à l'heure de la citation. et la citation. Donc, on continue toujours avec les différentes questions relatives à la dissertation. Différentes conseils du monde relative à la dissertation. Oui. On a encore quoi ? Oui. Justifier. Très bien. Justifier. 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 Quoi d'autre ? On a mis au tableau explique. Discute. Comment. Explique et discute. Qu'en pensez-vous ? Illustre. Est-il de ce ta vie ? Comment et discute ? Montre. Partage-tu ce ta vie ? Justifie. Quelles autres consignes relatives à la dissertation vous connaissez ? Oui. On peut continuer. Donc, c'est fini. Oui. On a aussi quelles réflexions vous suggèrent. C'est très bien. Très bonne réponse. Quelles réflexions vous suggèrent cette affirmation ? C'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire maintenant un tableau de deux colonnes. Je reprends que nous allons laisser la citation toujours pour l'utiliser. C'est pourquoi nous n'avons pas effacé qu'on a tenu comme de ceci. Bien. Nous allons faire maintenant un tableau. On va faire un tableau. Deux tableaux du moins. Donc, le premier tableau sera nommé tableau A. Tableau A. Tableau A divisé en deux colonnes. Tableau A divisé en deux colonnes. Tableau A divisé en deux colonnes. Donc, on a le tableau A qui est divisé en deux colonnes. Ici, je vais mettre consigne courante. Consigne courante. Consigne courante. Et de l'autre côté, je vais mettre orientation du plan. Orientation du plan. Orientation. Orientation du plan. Donc, voilà notre premier tableau. Dans ce tableau, nous allons essayer de classer les consignes qui nous amènent à développer le sujet en une seule partie. C'est-à-dire qu'on aura pas, avec ces gens qui ont fait le consigne tout à l'heure, nous n'allons pas aborder la partie discussion. nous allons nous arrêter à la terre, c'est-à-dire nous allons expliquer la pensée de l'auteur et trouver des arguments des hommes qui militent en faveur de cette pensée-là. Donc, je vous demande maintenant de me donner cette question-là qui vous amène à avoir le plan où nous allons seulement énumérer des arguments, des exemples qui militent dans la pensée de l'auteur. Oui, au fond, là-bas. Comment? Très bien. Comment? 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 Oui, justifie. Justifie. Très bien. Justifie. Justifie. On continue. Justifie. Justifie. Illustre. Illustre. Très bien. Illustre. Justifie. Illustre. Justifie. Illustre. Très bien. Justifie. Illustre. Très bien. Justifie. Illustre. Très bien. Montre. Voyons continuer. Montre. Illustre. Montre. Montre. Donc, comment? Justifie. Illustre. Montre. Explique aussi. Explique. Très bien. Explique aussi. Explique. 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 Donc, avec les conseils. Explique. Comment? Montre. Illustre. Alors, tu as vu d'avoir ajouté Justifie. Comment? Justifie. Illustre. Montre. Explique. Au niveau de l'orientation du plan, nous allons faire quoi? Nous allons essayer de faire quoi? De trouver. Ces consignes vous demandent de faire quoi? De trouver des arguments et des exemples qui militent en faveur de l'opinion de l'auteur. Donc, ces consignes. Ces consignes demandent de trouver des arguments. Des arguments suivis d'exemples. Des arguments suivis d'exemples qui militent en faveur ou bien des arguments suivis d'exemples favorables à l'opinion. Des arguments suivis d'exemples. Donc, ces consignes demandent de trouver des arguments suivis d'exemples favorables à l'opinion de l'autre. Pour résumer, lorsque vous avez seulement comment, on ne met rien, on met seulement comment, on met justifie seulement, on met illustre, on met seulement montre et on met seulement explique, ces consignes demandent de trouver des arguments suivis d'exemples favorables à l'opinion de l'auteur. Je crois que ça peut aller, hein? Bien. Si nous allons continuer, nous allons effacer cette partie du tableau. Bien. 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 Donc, on va toujours continuer. Je vais étayer ce que j'ai mis ici un peu plus pour que vous puissiez comprendre cela. Donc, le développement commence maintenant. Donc, le développement, dans ce cas, le développement, dans ce cas, commence par... le développement, dans ce cas, le développement, dans ce cas, commence par... une explication du sujet, par une explication du sujet. par une explication du sujet. Il y a absence de débat. false... Il y a absence de débat, il y a absence de débat. absence de débat. absence de débat mais dénumération d'idées... dénumération... mais dénumération d'idées. Mes dénumérations d'idées classées par ordre d'importance. Donc, sa consigne demande de trouver des arguments suivis d'exemples favorables à l'opinion de l'auteur. Le développement dans ce cas commence par une explication. Par une explication, il y a absence de débat, mais dénumérations d'idées classées par ordre d'importance. Quand on veut parler d'idées ici, on veut parler d'arguments. Donc, vous allez donner des arguments. Ce qu'on veut dire ici, c'est quoi? Après avoir expliqué le sujet, vous allez donner des arguments et des exemples favorables à l'opinion de l'auteur, point final. Donc, quand on en explique, quand on en commente, justifie, illustre, montre, explique, ce qu'on vient de faire, c'est quoi? C'est d'expliquer le sujet. Vous allez expliquer le sujet et après l'explication du sujet, maintenant, il vous revient de faire quoi? Il vous revient maintenant de donner des arguments et des exemples qui militent en faveur de l'auteur. Donc, après ce tableau, maintenant, j'espère que tout le monde a compris ce qui se fait. J'espère que tout le monde comprend ce qui se fait. Bien. Je reprends une dernière fois pour ceux qui n'ont pas compris. J'ai dit, lorsque vous avez des questions de dissertation, vous avez des conseils comme, si ici, on avait enlevé seulement, on avait mis ceci. C'est un exemple que je donne. Explique. Donc, votre développement consistera à faire quoi? Vous allez donner des exemples favorables à la pensée de l'auteur. Mais il faut d'abord expliquer le sujet. C'est après l'explication du sujet, maintenant, que vous trouvez des arguments et des exemples qui militent en faveur de la pensée de l'auteur. Point final. Il n'y a pas de débat là. Il n'y a pas de discussion à ce niveau. Est-ce que ça peut aller? Très bien. Donc, quand vous avez ce genre de conseils, comment, justifie, illustre, montre. Je vous le reprends pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que beaucoup d'entre vous, quand bien vous le faites, à plusieurs reprises, commettent toujours cette erreur-là. Donc, comment, justifie, illustre, montre, explique. Vous devez expliquer le sujet et trouver des exemples favorables à l'opinion contenue, à l'opinion de l'auteur du moins. Point final. Donc, maintenant, nous allons aussi procéder à notre tableau. On n'avait pas fini les consignes. On n'avait pas seulement explique comment illustre, montre et justifie. Donc, voilà le tableau A. Quand on a ce tableau, c'est ce qu'il faut faire avec ça. Le tableau B maintenant. Tableau B. Le tableau B maintenant. Toujours comme ceci. On va mettre consigne au rang d'un côté et l'orientation du plan de l'autre côté. Je rappelle que c'est pour vous amener à bien cerner les différentes consignes du sujet de dissertation que nous sommes en train de classer les consignes dans deux colonnes. Comme ça, vous saurez directement que, ah, avec telle consigne, c'est telle chose. Avec telle consigne, c'est telle chose. Donc, explique et discute. Je remets ça à sa place. C'était pour vous expliquer cela. Bien. Tableau B maintenant. Consigne courante. Consigne courante. Orientation du plan. Consigne courante. Orientation du plan. Orientation Consigne courante Orientation du plan Consigne courante Orientation du plan Consigne courante Orientation du plan Donc, nous allons revenir aux différentes consignes qu'on a énumérées ici tout à l'heure et voir étant donné qu'on a travaillé avec explique Ça veut dire qu'explique, ça nul Comment ? On laisse ça Illustre seul Montre On laisse ça aussi Avec le mis justifié, donc on laisse ça là aussi Très bien Donc, quelles sont les consignes qui restent ? On a discuté Très bien, discuté On a discuté On a discuté Après, discuté Explique et discute Explique 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 et discute Explique et discute Discuté Combien de faire ? Explique et discute Est-tu de ce ta vie ? 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 Combien de faire ? Très bien Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Oui Donc, on a mis tout à l'heure Explique et discute On a mis d'abord Discuté du moins Excusez-moi Après, explique et discute Après, Es-tu de ce ta vie ? Oui. Quelles autres conseillers avons-nous là que nous allons classer maintenant dans ce tableau ? Quelles autres conseillers avons-nous là que nous allons classer dans ce tableau ? Oui. Discute, explique et discute. Es-tu de ce ta vie ? Oui. Es-tu de ce ta vie ? Oui, très bien. Es-tu de ce ta vie ? Es-tu de ce ta vie ? Discute. Es-tu de ce ta vie ? Quelles autres conseillers avons-nous là ? Oui. C'est là. Ceci par exemple. Partage-tu ce ta vie ? Partage-tu ce ta vie ? Partage-tu ce ta vie ? Elle est bien dedans. Partage-tu ce ta vie ? Qu'en pensez-vous ? Donc, on va reprendre. Es-tu de ce ta vie ? Point d'interrogation. Partage-tu ? Partage-tu ? Partage-tu ? Partage-tu ce ta vie ? Partage-tu ce ta vie ? Tant qu'on appelle... Discute. Discute. Combien de mètres dans le tableau ? Expliquez discute. Qu'on a mis dans le tableau ? Expliquez discute. Es-tu de ce ta vie ? Qu'on a mis dans le tableau ? Partage-tu ? Qu'on a mis toujours dans le tableau ? Oui. Et enfin, quelle autre chose on a ? Discute et faire. Expliquez discute et faire. Oui. Qu'en pensez-vous aussi ? Es-tu de ce ta vie ? Oui. Es-tu de ce ta vie ? Oui. Comment et discute ? Oui. Montre. Oui. Partage... Non, excusez-moi. Partage-tu ce ta vie ? Il reste quoi maintenant ? Comment et discute. Très bien. Il reste maintenant une autre consigne qui est comment et discute. Comment et discute. Comme c'est la dernière consigne. Je vous rappelle qu'il y a encore bien d'autres consignes. Comment et discute. Et discute. Comment et discute. Nous avons des consignes aussi comme que vous suggère cette affirmation. Que vous suggère cette affirmation. Nous avons aussi des consignes comme que vous suggère cette réflexion par exemple. Ce sont tous des consignes que nous avons toujours dans le cadre de notre tableau B. Donc nous allons nous en tenir à ceci pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller plus vite. Donc, nous allons nous en tenir à cela. Discute. Explique et discute. Etude de ce ta vie. Partage-tu ce ta vie. Comment et discute. Quelle réflexion vous suggère. Partage-tu ce ta vie. Etc. Etc. Donc, quand on a... Quand on a... Quand on a... C'agent de consignes. Le développement commence par quoi? Le développement commence par... 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 Oui. Qui veut nous dire ça? En nous référant à ce qu'on appelle ici. Seulement qu'à ce niveau-ci, nous avons deux parties. Nous avons une première partie et une deuxième partie. Là, c'est la partie discussion. Donc, discute. Explique et discute. As-tu de ce ta vie. Partage sur ta vie. Comment tu discutes. Quelle réflexion vous suggère. Etc. Etc. Le développement, d'abord, commence par une explication du sujet. Le développement, d'abord, commence par une explication du sujet. Le développement commence par une explication. Commence par une explication. Le développement commence par... Le développement commence par une explication du sujet. Du sujet. Du sujet. Suivi. Des arguments. Suivi. Des arguments. Suivi. 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 Des arguments. Suivi. Des arguments. Suivi. Des arguments. Suivi. Des arguments. Nous allons devoir effacer cette partie du tableau. Ou exploiter le rond si possible. Suivi. Des arguments. Suivi. Des arguments. Des exemples. Oui. Des exemples. Oui. Des exemples. Oui. Favorables. favorable à l'opinion contenue dans le sujet. Je réponds rapidement pour ceux qui n'ont pas compris. Lorsque j'ai discuté, explique et discute, étude sur ta vie, comment te discute, au niveau de l'orientation du plan, vous devez commencer votre travail par une explication du sujet. C'est-à-dire quoi? Vous devez d'abord expliquer le sujet que vous avez, avant maintenant de procéder par donner des arguments et des exemples favorables toujours à la pancée, à la thèse de l'auteur. Donc, la première partie, c'est la thèse. Donc, est-ce que tout le monde me suit? Donc, lorsque j'ai des consignes du genre, le développement commence d'abord par une explication du sujet, il suffit d'exemple favorables à l'opinion contenue dans le sujet, c'est-à-dire la thèse de l'auteur. Vous êtes pour la thèse de l'auteur. Donc, vous devez, à ce niveau, trouver des arguments, des exemples pour justifier, pour étayer cela. Et après, maintenant, on revient maintenant à la deuxième partie du travail. La deuxième partie du travail émet des réserves. Vous relevez à ce niveau les insuffisances. La deuxième partie du travail émet des réserves. On lève des insuffisances. Et c'est ça qu'on appelle la partie discussion. Donc, la deuxième partie du travail, la deuxième partie du travail, la deuxième partie du travail, « Aimer des réserves soulève des insuffisances. » C'est la partie discussion. C'est la partie discussion. La première partie du travail « Aimer des réserves soulève des insuffisances. » C'est la partie discussion. Donc, pour résumer ce qu'on a fait jusque-là, lorsque nous avons des consignes comme « commente, justifie, illustre, montre, explique », au niveau de l'orientation du plan, vous devez commencer à dire à votre travail le développement du corps du devoir juridique par une explication. Vous devez d'abord expliquer la situation et vous trouver des arguments, des exemples qui militent en faveur de la ponction de l'auteur, point final. Donc, quand c'est « commente, justifie, illustre, montre, explique », c'est ça. J'explique le sujet et je donne des arguments, des exemples qui militent en faveur de l'opinion contenue. Donc, je soutiens la thèse de l'auteur, point final. Maintenant, quand on a des consignes comme « explique et discute », « comment te discute », « étudie de ce ta vie », « partage-tu ce ta vie », le développement commence par une explication du sujet, suivi des arguments et des exemples favorables à l'opinion contenue dans le sujet. Et la deuxième partie du travail, maintenant, émène des réserves. C'est à ce niveau, maintenant, que vous allez dire maintenant les insuffisances, les noms dits, c'est-à-dire les noms dits du sujet. La deuxième partie du travail, émène des réserves. Ce que vous avez, comment il suffit, c'est que l'auteur aurait pu, ce qu'on aurait pu dire autrement à ce niveau. Quand on parle, par exemple, maintenant, la femme fait démarrer la société. C'est elle qui l'a fait progresser. Elle a le principal agent de l'émancipation. Au niveau de l'autre partie, nous allons relever les limites liées aux potentialités de la femme. Donc, si vous pouvez faire maintenant la partie de discussion à ce niveau-ci, il nous revient de faire quoi ? De relever maintenant les limites liées aux potentialités de la femme. C'est-à-dire quoi ? Que la femme, à un moment donné, ne peut pas accomplir toutes les tâches. On est bien d'accord. Donc, c'est là, ici, maintenant, qu'il convient de dire au niveau de la partie discussion. Pour en revenir à ce qu'on faisait. Donc, quand on a ceci, on a un sujet, on a un travail de deux parties. On a une première partie, l'explication du sujet, l'explication du sujet, celui des agouets d'exemple, et la deuxième partie, on relève les insuffisances de l'auteur, ce qu'on aurait pu dire autrement. Donc, c'est la partie discussion. Maintenant, avec ce genre de questions, ce genre de questions qui amènent le candidat à adopter le plan thèse, antithèse, synthèse. Mais je tiens à vous rappeler ceci. Quand on a des questions comme ceci. Est-il de cet avis ? Partage-tu cet avis ? Là, on donne la liberté à l'apprenant, au niveau de la partie discussion, d'être pour. L'apprenant, on lui demande, est-il de cet avis ? Au niveau de cette partie, l'apprenant peut être pour. Il peut adopter une position pour, une position contre, ou même adopter une position mitigée. Donc, ce genre de questions donnent l'attitude à l'apprenant d'adopter une position pour, une position contre, ou encore une position mitigée. Donc, pour résumer, quand on vous donne un sujet de dissertation, il faut prendre suffisamment le temps d'étudier le sujet. Vous devez prendre le temps d'étudier suffisamment le sujet. Vous gagnez. Parce que lorsqu'on vous donne un sujet de dissertation, et que vous vous mettez directement à l'air dessus, vous arrivez tout banalement à fausser le sujet. Donc, vous devez éviter maintenant de vous précipiter sur un sujet de dissertation. Parce qu'une erreur, vous me suivez bien, de départ, vous donne une interprétation naïve. Vous donnez une interprétation naïve. Ce qui vous amène à faire quoi ? À interpréter autrement ce que veut dire le sujet. Donc, quand vous avez un sujet de dissertation, vous devez lire le sujet à plusieurs reprises, et porter des jugements sur le sujet. Lire le sujet, comprendre le sujet, soulignez même les mots, les mots importants qui vont vous permettre de comprendre le sujet, afin de procéder maintenant, afin d'analyser maintenant ce sujet. Donc, pour résumer, avant que je ne vous donne une activité de réinvestissement, on a dit que la dissertation est un exercice littéraire qui hésite de la part de l'apprenant une réflexion personnelle organisée sur un sujet donné. Voilà la première question de notre travail. La question de nous demander de dégager le thème. J'espère que je ne me trompe pas. Enfin, la question de nous demander de donner, non, de donner les différentes parties du moins, des sujets de dissertation. On a dit qu'on appelle, les diapositions de dissertation sont, la pensée de l'auteur, encore appelée le libellé, et la consigne. Donc, la question 3 maintenant, c'est ceci. Quel est le thème abordé ici ? Le thème abordé ici, c'est la femme. Et enfin, la dernière question. Énumérer la consigne relative à un sujet de dissertation. Donc, comment justifier, illustre, montre, explique ? Sa consigne vous demande de trouver des arguments, des exemples. Après, d'abord, l'expérience du sujet, de trouver des arguments et des exemples qui militent en faveur de la pensée de l'auteur. Mais des consignes comme, discute, explique et discute, étude de cet avis, partage de cet avis, commente et discute, vous avez là deux parties. Une première partie où vous allez expliquer le sujet et donner des exemples favorables à la pensée de l'auteur. Et une deuxième partie, quoi ? Une deuxième partie, relever les insuffisances, les noms dits de l'auteur, point final. Et j'ai dit tout à l'heure qu'avec les consignes comme études de cet avis, partage de cet avis, le candidat au niveau de la partie discussion peut adopter une position contre une position mitigée. Donc, nous allons maintenant effacer le tableau. Vous allez prendre l'activité de réinvestissement. C'est toujours sur la base d'un test que je vous donne. et vous allez prendre l'un test que je vous donne. Merci. 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 que comportera le sujet. Voilà. Voilà, nous voilà enfin terminés pour aujourd'hui. Si vous avez d'éventuelles questions, vous allez les poser la prochaine fois. Et enfin, si vous avez d'éventuelles questions, vous allez les poser. Et la prochaine fois, nous allons en venir là-dessus. Je précise que nous sommes dans un temps où il vous est permis d'être oasis. Donc profitez de ce temps pour éviter tout ce qu'on fait avec vous. Et par la grâce de Dieu, vous allez vous en sortir pour le bac. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501